La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 6 avril 2022. Réoumi Cotidion rapporte à sa une une affaire de vol avec violence et usage d'armes qu'a eu pour cadre Thivabon Peul. Elle implique un gendarme qui a tiré sur un voleur et ce dernier, après avoir riposté, lui a donné un coup de machette à la tempe. Les détails à lire en page 3. Et à sa page 2, ce journal nous apprend la garde à vue de Cher Oumar Diagne au fin de son déferment aujourd'hui. Après avoir été retenu durant plusieurs heures à la DIC, Cher Oumar Diagne n'a pas été conduit devant le procureur puisqu'il fait l'objet d'une plainte du député d'Hébré-Loire pour diffamation et injure, informe Réoumi Cotidion. Et Libération, qui nous raconte l'arrestation et le placement en garde à vue de Cher Oumar Diagne, l'annonce aussi devant le procureur ce mercredi. Ce journal livre par ailleurs des révélations sur les soupçons de prédation financière à la SNHLM et titre « Iman Center, l'opacité totale ». Ahmed Aydara est lui considéré comme une victime collatérale par Libération qui livre les dessous de sa démission surprise de des médias. Ce journal rapporte qu'hier, pendant que le journaliste émeur de Géjiwai faisait sa revue des titres, il a été déconnecté au moment où il s'apprêtait à commenter justement la une de Vox Populi qui évoquait l'enregistrement entre Mamour Diallo et Agisar. Et Guimari Usagna, dans ce journal, interpelle le procureur et le douanier des juges sur l'audio entre Mamour Diallo et Agisar. En tout cas, en démissionnant de des médias, Ahmed Aydara met tout le monde à l'aise, estime l'analyse de Réoumi Cotéan à Saint-Sombe qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 3 de Vox Populi, Maître Sey évalue les audios fuités entre Agisar et Mamour Diallo, soutenant que ce n'est pas une preuve tangible devant le tribunal, mais c'est des faits qui peuvent influencer l'opinion. Selon l'avocat, il y a urgence à réglementer les réseaux sociaux, mais aussi les programmes des radios et des télévisions. Maître Pape Canté, lui, parle de subornation de témoins et cite dans Vox Populi l'article 359 du Code pénal et les peines encourues dans cette affaire d'audio fuités. Maquis, lui, sera face à ces défis lors des prochaines législatives, indique Sud Cotéan, qui fait état d'un contexte politique marqué par la défaite au local de ses ténors dans les grandes communes et de réalisation sur le plan social maquillé par l'inflation et la hausse des prix. Sud Cotéan indexe aussi une politique de bonne gouvernance escamotée par une option irémissible de réduction de l'opposition à sa plus simple expression. Hélas, informant de l'augmentation du nombre de sièges lors des prochaines législatives, renseigne que l'hémicycle va passer à 172 députés. Restons à l'Assemblée nationale avec Réoumi Cotéan, qui nous apprend que le projet de loi portant code du travail relatif à la femme en état de grossesse a été voté hier par les députés. Et par conséquent, un employeur ne pourra plus licencier une salariée exclusivement au motif de sa grossesse, renseigne Réoumi, qui nous en dit plus à sa page 5. Au page 2 et 3 du Cotéan, l'on évoque la libération de détenus par décret et ce journal rapporte une polémique autour des critères d'éligibilité. Le Cotéan signale en outre que l'appel de Mimran ne cesse pas concernant la délivrance de DIPA et l'avenir de son usine. Le patron de la compagnie sucrière sénégalaise estime qu'avec cette avalanche de DIPA, la CSS est sous le risque d'une cessation de paiement. On ne peut pas investir des centaines de milliards sans savoir de quoi demain sera fait, ajoute-t-il avant de préciser dans l'observateur avoir investi 220 milliards de francs CFA ces dix dernières années. L'Obs livre aussi un grand entretien avec le patron de la compagnie sucrière sénégalaise, tout comme Walf Cotéan qui appelle cela « causerie ramadan avec l'omania du sucre ». Le patron de la compagnie sucrière sénégalaise est à cœur ouvert avec Walf où il soutient que cela fait des années que la compagnie sucrière sénégalaise ne distribue plus de dividendes à ses actionnaires. Il indique aussi avoir besoin de deux choses seulement pour atteindre l'autosuffisance du pays en sucre. Pendant ce temps, dans Vox Populi, le porte-parole du ministre de l'Éducation nationale affirme que les abris provisoires ont été réduits de moitié depuis 2011. Le gaz, lui, est à jour, selon Besby Le Jour, qui informe ainsi de l'indisponibilité du butane. Mais l'État parle de pénurie organisée et accuse les distributeurs dans ce journal. Le journal Dakar Times, qui semble aussi dire que l'attaque sénégalaise est à jour, s'interroge pourquoi les lions ne marquent pas malgré nos attaquants de qualité. En attendant la réponse à cette question, Stade annonce un choc électrique entre Chelsea-Réal et Vua-Villa-Réal face au défi Bayern à l'occasion des quarts de finale allées de la Ligue des champions qui se joueront ce mercredi. Et dans sa lébrison de ce jour, Sun Lomb rapporte les missiles sol-sol de recrues qui soutiennent, je cite, Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.